C'est moi qui clape. C'est à l'heure de rentrer. Ok, tu clopes et tu dis prise 32. Vas-y. Prise 32! Ok, prise 32. On va la refaire. Moi, j'ai une drôle de place, il y a du monde bien bizarre. Bon, tout en partant, ma mère est folle. Je ne sais pas pour vous autres, mais... Alors, bonjour. Mon nom est Michel-Maxime Legault et j'ai bien hâte de retrouver le public de Denise Pelletier. Je suis allé à la campagne il y a deux jours. Puis je me suis rappelé parce qu'on allait à Denise Pelletier quand on était jeunes avec l'école et tout. Et on y allait vraiment peu souvent parce qu'on était loin. Puis j'habitais sur une ferme et tout ça. Et je me rappelle qu'on y allait une fois par année. Tu vas jouer Roméo et moi, je vais jouer Juliette. Non, 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 non. Je joue Juliette et je joue Roméo. Non, c'est beaucoup plus amusant que tu joues Roméo et moi, Juliette. Non, 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 non. Je joue Juliette et toi, Roméo. Oui, mais parce que moi, dans la pièce Le Meilleur des Monde, je jouais Elmholtz qui devait jouer Roméo. Donc c'est comme si tu jouais le rôle de papa dans la pièce que j'ai jouée. Toi, là, ta mère est-tu folle? Non, non, mais je dis ça, je ne sais pas. C'est juste que tu as des drôles de cheveux et moi aussi. Donc je me suis dit, tu sais, il y a peut-être un lien. Juliette, pas Roméo. Je ne suis pas un garçon. Mais on l'imagine, on l'imagine. Il n'y a pas de ligne pour Juliette. Non, 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 non. Je suis sur Juliette. Tu veux que moi je fasse les lignes, là? Oui. Bon, OK. Et à chaque fois, je m'assoyais dans mon banc et je voyais le rideau s'ouvrir. C'était un moment magique. Je me suis dit, en allant dans ma campagne, je me suis dit, oh, je crois que ça va être le même feeling quand toute cette chose va être passée, ce confinement sera derrière nous. Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici dans les ténèbres? Ah, excuse-moi, je suis le même où je parle, je parle, mais en tout cas, je n'écoute pas ce que je dis. Je m'excuse. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis, il y a un monstre qui veut la posséder? Il y a un monstre qui veut la posséder? Il trouve Juliette tellement belle que même la mort peut en tomber amoureuse. Ça, là, ça, c'est un des premiers shows avec lesquels j'ai été en contact avec vous autres, le public de jeunes. Maudit, j'ai eu du fun. Je dis ça, puis ça me rend un peu émotive parce que je m'ennuie un peu, là. Vous autres, vous ennuyez-vous? On a hâte de vous revoir. Commence à karaoké, Francis Monty, Théâtre Le Clou, ben ami avec Denise Pelletier, à ce qu'ils disent. Mais, tu sais... Je me suis dit, en tant qu'artiste, je pense que ça nous a fait du bien de pouvoir réfléchir aux oeuvres qu'on va vous présenter. Donc, ça va être abouti, ça va être réfléchi. Donc, je pense que des grands spectacles, de grands spectacles s'en viennent. Donc, on se pitche au théâtre quand ça ouvre, c'est clair. Et il boit le poisson, le poison, pardon. Et je meurs ainsi, sur un dernier baiser. Roméo et Juliette. Ça n'a pas de sens, l'histoire. Ça n'a pas de sens, l'histoire. Vas-y, coupe.